Juliette, on t'attend, hein ? Comment ça ? On ? Oh non, me dis pas qu'on va encore faire des idées reçues, Maud. Si ! Et on va parler des vierges ! Alors, les vierges. Alors, première idée reçue, déjà, toutes les vierges ne sont pas soit folles, soit sages, un peu de nuance. Personnellement, moi, je ne me retrouve pas du tout dans le côté ambivalent du cygne. D'ailleurs, je préfère complètement le côté frontal du taureau. Là, ça me parle plus. Ok, donc, elle est vraiment toujours complètement à côté de la plaque. Toujours ! Ok, bon, Juliette, on se reprend. Concentration, virginité. Virginité, procréation. Procréation, grossesse. Grossesse, enceinte. T'es enceinte, Max ! On enchaîne. Certaines femmes n'ont pas d'hymène. Alors si, toutes les femmes cisgenres naissent avec un hymène. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont en avoir besoin. Oui, l'hymène est à la femme, ce que les mamelons sont à l'homme, par exemple. Alors, mamelon, mot interdit. Tous les hymène sont égaux. Alors ça, voilà, ça, c'est très intéressant. Tous les hymène ne se ressemblent pas. Non, il y en a des annulaires, des circonférentiels, des criblés, des micro-perforés, des quasi-inexistants. On se croirait dans un télé-achat. Télé-achat. Maud, tu sors. Max ? Moi, j'aime bien, moi, je... Eh ben, je reste. L'hymène, c'est comme une barrière dans notre vagin. Alors non, l'hymène, c'est pas un tissu qui bloque l'entrée du vagin et qui attend d'être rompu par le dieu pénis. Expression très bizarre. Non, mais elle a raison. La femme, c'est pas une bouteille de champagne dont il faut faire sauter le bouchon, là. Pas mieux. Non, en fait, c'est plutôt une membrane qui ferme partiellement l'entrée du vagin et qui est pas brisée au moment de la pénétration, mais plutôt détendue, vous voyez. Parce que sinon, les règles pourraient même pas s'écouler, en fait. En fait, c'est un peu comme un donut avec un trou au milieu, comme ça. Ça me donne faim. Et comme ça, le sang peut s'écouler. J'ai plus faim. La première fois, on saigne. On peut arrêter avec le sang ? Non, mais franchement, on saigne pas forcément la première fois. Ça dépend de l'état de ton hymène, en fait, de son épaisseur, de son élasticité, sa perforation. À conseil, utilisez du lubrifiant. Et puis, si on saigne, c'est quelques gouttes de sang. C'est pas des litres et des litres non plus. Je me sens pas très bien. Moi, la première fois, j'ai saigné, mais c'est parce qu'en fait, je m'étais retourné l'oncle. La 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 la... L'état de ton hymène, ça détermine ta virginité. Faux ! Wow, tu fais vachement bien, Norman. D'autres imitations ? À table ! C'était ma mère. Bref, revenons à la question. Non, l'état de l'hymène ne détermine pas la virginité, dans la mesure où il peut être détendu par la masturbation, par exemple. Ou en insérant un tampon. Oui, ou une brosse à dents. Dégueu. Ou même par la pratique d'un sport. Donc non, comme l'hymène n'est pas une garantie de chasteté, on arrête avec ça maintenant. Oui, et on arrête avec le mot défloration aussi, parce que notre faux-foune n'est pas une fleur. Et on arrête avec le mot fou-foune aussi. Ah tu veux quoi ? Pupette ? Jaisette ? Top ! Blague à part ! Tant que le mythe autour de la virginité perdurera, certaines femmes continueront à se faire reconstituer l'hymen pour éviter de passer pour, passez-moi l'expression, des putains. Et parie que sur internet, pour 30 dollars, tu peux avoir un nouvel hymen. Moi pour 30 dollars, je te trouve une super paire de pompes. Ah bah beaucoup plus utile en effet. La virginité, ça rend la première pénétration douloureuse. Alors ça dépend, la couronne vaginale peut être douloureuse, mais à n'importe quel moment de la vie. Ça dépend de son épaisseur, de son élasticité, de sa résistance. Encore une fois, penser au lubrifiant. Oui et puis la douleur, c'est pas forcément en rapport avec l'hymen. Ah bah oui, moi quand je me suis retournée l'ongle, j'ai jonglé. Ça n'a rien à voir Juliette, je parle du mental en fait. La facilité du rapport, ça va dépendre aussi de ton degré de détente, d'excitation, de désir. De litterie. Un peu moins quand même. Ah bah si, moi sans mon lit, elle parle back in. Je suis perdue. Tu perds ta virginité lors de ta première pénétration. Alors oui, il faudra se mettre d'accord là-dessus un jour. Parce que par exemple, une personne qui n'aurait jamais été pénétrée, mais qui a pratiqué 225 fellations, est-ce qu'on dit de cette personne qu'elle est vierge ? Alors attends, ça dépend parce que 225 c'est en même temps, c'est pas du tout la question Juliette. Ou alors les filles qui préfèrent les filles. Comment on fait ? Là on leur dit quoi ? On leur dit qu'elles sont vierges parce qu'elles n'ont jamais connu le loup ? C'est vrai, c'est chiant à la fin. La virginité est un concept complètement hétéro-centré, mais aussi sexiste et patriarcal. Merde ! Ah c'est marrant toi quand t'es lancée, faut pas te faire chier. Cela dit, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais non mais t'as raison, parce que 225 en même temps, ça fait beaucoup quand même. La virginité ça protège d'une grossesse. Alors non, tu peux tomber enceinte dès la première fois. Bien sûr, et la virginité ne protège pas non plus des IST. Donc protégez-vous. Et voilà, et je précise que même sans pénétration, s'il y a éjaculation au bord des petites lèvres, les spermatozoïdes peuvent remonter et féconder l'ovule. Les coquinoux, bah c'est ce que je disais, protégez-vous. Ils sont malins. Les questions autour de l'hymen sont abordées à l'école. Mais même dans les manuels de gynéco en fac de médecine, c'est très peu abordé. Mais dire que certaines femmes perdent soi-disant leur honneur à cause de cette histoire d'hymen. Oh là là, c'est vraiment dur pour nous les femmes. Oui mais aujourd'hui, je me sens un peu femme. Et c'est ton droit, Max. Et vous savez quoi ? On devrait remplacer le terme virginité par une expression plus positive. Ah oui, c'est pas bête. Oh, j'en ai une. La bonne humeur, c'est le début du bonheur. Quoi ? Bah c'est une expression positive. Me dites pas que j'ai encore d'une connerie. Bon bah on te le dit pas alors. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo ? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Bon bah on te.